Salut, alors c'est vrai que c'est bizarre de faire une intro un peu dans un box, ça fait longtemps que j'ai pas streamé dans un box, clairement ça me fait un peu flipper. Non, du coup je suis sur fond vert donc je rentre parfaitement dans le cadre, c'est parfait. Donc ce soir nous allons faire notre deuxième cours de code, donc j'espère que les pilotes les plus avisés dans le chat seront présents pour m'aider. Il faut savoir que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ou là il y a deux semaines pardon, que j'ai déjà passé mon code, que je l'ai déjà eu il y a cinq ans. Donc tout a changé depuis apparemment, mais j'ai encore des restes donc ça ira. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de commande pour mes réseaux sociaux, mais c'est pas grave, tapez éternel normalement vous trouvez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas. La seule chose que j'ai brisé aujourd'hui c'est le courroie de ma voiture à l'instant. Ah bah voilà, ça tombe bien. Comment ne pas briser... Merci tutoman, tu vas nous faire un tuto sur comment ne pas briser la courroie de ta voiture. Alors, donc du coup, j'avais pensé à faire haute usager, mais je pense que je vais direct passer à réglementation responsabilité, j'espère que ça ne vous dérange pas. La semaine dernière vous avez fait avec Thomas le conducteur, si je... Ah oui, mais le conducteur on l'avait déjà fait non Thomas ? D'ailleurs, c'était le premier. Ouais d'accord, ok. On avait été chaud. La dernière fois on avait fait un bon score, mais on était trois dessus, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que... Attends, attends, oui, non, je suis en mode j'apprends d'abord. Règlementation et responsabilité. Ah, bon, il y a quelques petites vidéos quand même. Donc là, si je les mets, c'est bon, ça se met en fond d'écran. On va pouvoir gérer. Ok, bon, mais je vais commencer par les catégories de permis, j'espère que ça ne vous dérange pas dans le chat. On va regarder toutes les petites vidéos et puis après c'est parti, quoi. C'est pas toi qui avais raconté il y a super longtemps que tu avais peur en voiture et que tu fermais les yeux. Non, pas du tout. J'ai peur en voiture parce que je n'aime pas les gens qui conduisent. Genre, je sais que si tu fais le con alors que je suis dans la voiture, je ne vais pas te taper une crise. Mais non, sinon, en conduisant, non, je n'ai jamais eu peur. Au contraire, c'était vraiment le truc, tu me donnais les commandes, je m'en foutais. Ah, par contre, si, j'avais peur de la vitesse et du coup, il me faisait aller à plus que la vitesse autorisée pour me décoincer. Et après, j'ai un peu trop aimé ça, donc c'est pas le meilleur truc à faire, je crois. Je l'ai passé avec auto-école.net, mon code, il n'y a même pas trois mois. Ah, et donc du coup, tu es assez satisfait de la chose. Bah apparemment, ouais, parce qu'on a quand même un sponsoring, un partenariat avec eux. C'est pour ça qu'on est là-dessus. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment, vraiment worth it, parce que c'est un site qui est vraiment très, très cool. Bon, je ne me suis pas entraînée chez moi, je voulais le faire, mais je me suis dit que de toute façon, ce serait plus rigolo de le faire avec vous. Et puis après, de toute façon, je finirai toute seule, donc ça ne changera rien. Et voilà, du coup, on lance la première vidéo, j'espère que vous êtes chaud. Le permis de conduire est une autorisation délivrée par la préfecture de circuler sur la voie publique. L'obtention du permis de conduire atteste de la maîtrise des techniques et des connaissances propres à une conduite réfléchie, sécuritaire et responsable. Manon et Nicolas viennent de recevoir leur courrier. Ils ont réussi leur permis tous les deux et fêtent leur réussite. Du coup, ils rentrent bourrés chez eux. Il est très important de vous rappeler que le permis est unique. Il n'existe pas plusieurs permis, mais un seul pouvant être élargi à plusieurs catégories. A, B, C, etc. La catégorie de permis A concerne les motos. A1 pour les motos ou scooters de moins de 125 cm3 dès 16 ans. A2 pour les motos entre 125 et 600 cm3 à partir de 18 ans. A pour les motos de plus de 600 cm3 à partir de 24 ans, sauf si A2 depuis plus de 2 ans. La catégorie B concerne les automobilistes. B1 pour les quadricycles à moteur en dessous de 20 chevaux. B pour les voitures et remorques dont le poids total n'excède pas 3500 kg. BE pour les voitures et remorques dont le poids total excède 4250 kg. La catégorie C concerne les véhicules transportant des marchandises comme les camions. La catégorie D concerne les véhicules transportant des personnes comme les bus par exemple. Le permis probatoire concerne ceux qui obtiennent leur permis pour la première fois après la réussite de l'examen. Ceux qui, après une invalidation ou une annulation, obtiennent un nouveau permis après avoir repassé soit les épreuves théoriques uniquement, soit les épreuves théoriques et pratiques. Ceux qui obtiennent leur permis par conversion d'un brevet militaire de moins de 3 ans ou par échange d'un permis étranger de moins de 3 ans. La période probatoire a une durée variable selon le type d'apprentissage de la conduite que l'on a suivi. La période est de 3 ans pour tous les jeunes conducteurs qui viennent d'obtenir leur permis. Elle est ramenée à 2 ans seulement pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée. Le capital de points au début de la période probatoire est de 6 points seulement. Le conducteur, s'il ne commet aucune infraction, est crédité de 2 points par an, soit 6 points en 3 ans. Au bout de 3 ans, donc, le conducteur a ses 12 points maximum s'il n'a commis aucune infraction. Pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée, ils sont crédités de 3 points par an pendant les 2 ans de période probatoire. Au bout de 2 ans, donc, sans infraction, ils ont leurs 12 points maximum. Pendant la période probatoire, les vitesses sont limitées. 110 km heure sur les sections d'autoroute au lieu de 130 km heure pour les autres véhicules. 100 km heure sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central au lieu de 110 km heure. 80 km heure sur les autres routes au lieu de 90 km heure. Le conducteur doit, en circulation, apposer de façon visible à l'arrière de son véhicule un A. Il existe néanmoins des dérogations. Après invalidation ou annulation du permis, le conducteur n'est pas soumis aux limitations de vitesse ni au port du A s'il n'a dû repasser que l'épreuve théorique et s'il avait son permis depuis plus de 3 ans. Nicolas roule sur une route à deux voies à double sens de circulation et croise un panneau de limitation à 90 km heure. Il pense alors qu'il peut rouler au moins jusqu'à 90 km heure. D'autant qu'une voiture derrière lui le suit de très près et se met à lui faire des appels de phare. Nicolas est perturbé et accélère. Il roule désormais à 100 km heure, soit 20 km heure au-dessus de la limitation autorisée en période probatoire. Il voit alors un flash. Sa voiture a été contrôlée par un radar. Nicolas va perdre deux points pour excès de vitesse et devra payer une amende de 135 euros. Il ne lui reste plus que quatre points désormais. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais dépasser les limitations de vitesse et encore moins si un véhicule vous empresse de le faire. Restez calme et continuez à rouler à la vitesse réglementaire, soit 80 km heure sur route à double sens de circulation en période probatoire. Six points sont très vite perdus. C'est comme la pluie. Si je n'ai pas de conneries. Très bien, première vidéo. Ok. L'obtention du permis. Le permis à point. Document obligatoire. C'est vrai que ce n'est pas très rigolo. Est-ce qu'on zappera pas ? Non, on en aura besoin. De toute façon, il y a une fiche après. Au pire, on zappe les deux autres vidéos. Je pense que c'est le plus important. Salut Fabgame. Mais Nicolas, il faut te déporter sur l'extérieur. Il lui laisse flasher et il fasse un accident. Oui, mais bon, même. Même, même. Permis à point. Document obligatoire. Chargement et remorque. Chargement et remorque, ça va me saouler. Je pense. Accent, accident. Enfin, ça va me saouler. Je veux dire, ça va être le truc le moins rigolo. Je vous ai pris les cours les moins rigolos. Accident matériel. C'est vraiment technique. Après, c'était le truc qui nous manquait un peu, la technique. On les regarde. Peut-être qu'ils ne sont pas courts. Six minutes. Très bien. Le permis à point oblige le conducteur à être responsable et à respecter les règles du code de la route quotidiennement. Le permis n'est pas un document acquis définitivement. Tiens, d'ailleurs, je ne sais même pas si dans les autres pays, il y a que des points comme ça. Le permis a donc un total maximum de 12 points. À chaque infraction, le conducteur perd un ou plusieurs points selon la gravité de la faute commise. L'instauration du permis à point a un rôle avant tout dissuasif. En faisant perdre un ou plusieurs points à chaque infraction, le conducteur risque finalement la perte de son permis et la suspension du droit de conduire. Il a aussi un rôle pédagogique. Chaque titulaire du permis doit gérer son capital de points. Il peut suivre des formations, soit pour récupérer des points perdus, soit pour repasser son permis après la perte intégrale des points. Enfin, il a un rôle répressif contre les conducteurs qui volontairement ne respectent pas le code de la route et qui mettent en danger leur vie ainsi que celle des autres. La récupération des points est soit automatique, la perte d'un point est récupérée dans les 6 mois si le conducteur n'a pas commis d'infraction pendant cette période. Le capital est porté de nouveau à 12 points si le conducteur n'a pas commis d'infraction pendant 3 ans, quel que soit le nombre de points perdus pourvu qu'il lui en restait au moins un. Oh mais c'est easy ! Après t'as des stages aussi pour les récupérés. Ce délai est fixé à 3 ans pour les conducteurs qui ont commis des infractions en période probatoire et pour les conducteurs qui ont commis un délit ou une infraction de 4e ou de 5e classe, retrait de 4 points ou plus. Il est possible de suivre un stage payant à la charge du conducteur. Il permet la récupération de 4 points maximum. Les conducteurs dont le capital est de 6 points ou moins reçoivent un courrier recommandé leur proposant un stage. On ne peut faire qu'un stage par an seulement. Ce stage est obligatoire pour les conducteurs en période probatoire pour un retrait entre 3 et 5 points. Un retrait de 6 points invaliderait automatiquement leur permis. Suite à des infractions, le permis peut être soit invalidé, soit annulé. L'invalidation est une décision administrative. Elle est la conséquence du retrait de la totalité des points. Le conducteur reçoit l'ordre administratif de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence. Il n'a plus le droit de conduire. L'invalidation dure en général 6 mois. Le conducteur devra donc attendre 6 mois avant de pouvoir repasser le permis. Il doit d'abord être reconnu apte à conduire en passant un examen médical et un test psychotechnique assez frais. Si le conducteur a son permis depuis plus de 3 ans et que l'invalidation dure moins d'un an, alors il ne devra repasser que les preuves théoriques du code de la route. Attention, la demande de dossier d'inscription pour repasser les preuves du code doit être déposée dans les 9 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen. Si en revanche, le conducteur a son permis depuis moins de 3 ans ou que l'invalidation concerne une période de plus d'un an, alors il devra repasser les épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour toutes les catégories de permis qu'il possédait. L'annulation, quant à elle, est une décision de justice. L'annulation judiciaire fait donc suite à un délit ou à une récidive d'infractions graves. Le conducteur est passé devant un tribunal où il a été jugé pour ses infractions. Le conducteur devra attendre le délai d'annulation prononcé par le juge avant de repasser son permis. Dans ce cas, il devra aussi passer un examen médical et un test psychotechnique assez frais. Suite à une récidive, le conducteur doit attendre 3 ans au minimum avant de pouvoir solliciter l'obtention d'un nouveau permis. Si l'annulation dure moins d'un an et que le conducteur a son permis depuis plus de 3 ans, alors il ne repassera que l'épreuve théorique du Code de la route. La demande d'inscription à l'examen doit alors être effectuée dans les 9 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen. Si l'annulation concerne une période de plus d'un an ou que le permis a été obtenu il y a moins de 3 ans, alors le conducteur devra repasser les épreuves théoriques pratiques. Toute annulation ou invalidation touche l'ensemble des catégories de permis que vous détenez. Voiture, moto, poids lourd. Attention, dans le cas où le conducteur n'a repassé que l'épreuve théorique et s'il avait son permis depuis plus de 3 ans, alors il est dispensé de poser un A sur son véhicule et il n'est pas concerné par les limitations de vitesse des conducteurs en période probatoire. Avant l'annulation judiciaire ou l'invalidation administrative, le représentant de l'État, policier, gendarme, peut prononcer une suspension du permis à titre conservatoire ou une interdiction de passer le permis si le conducteur n'était pas titulaire du permis. La suspension ou l'interdiction ne peut excéder 6 mois. Elle peut être néanmoins portée à un an dans les cas suivants. Atteinte involontaire à la vie, atteinte à l'intégrité physique, atteinte sur une personne provoquant une incapacité totale de travail personnel, conduite sous l'emprise d'alcool ou de drogue, délit de fuite. En cas de conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, les officiers et agents de police peuvent procéder à une rétention du permis. Il en va de même si le conducteur refuse de se soumettre au dépistage. La rétention est de 72 heures maximum. Durant cette période, le représentant de l'État peut demander une suspension du permis. En cas d'excès de vitesse supérieure ou égale à 40 km heure, la rétention peut aller jusqu'à 2 mois et le représentant de l'État peut demander une suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Pendant la durée de la rétention du permis de conduire, ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée si un conducteur qualifié proposé par le conducteur peut assurer la conduite du véhicule. Ah, on retrouve nos potes ! C'est la dernière fois. Les documents obligatoires. Ah, il est plus court celui-là. Le conducteur du véhicule est tenu d'être en possession de documents concernant le véhicule et sa propre personne. A chaque contrôle, le conducteur doit pouvoir les présenter aux forces de l'ordre. Des gens qui ne l'ont pas là dans le chat et à qui ça aide. Manon est contente. Elle part rejoindre des amis à un pique-nique. Avec le beau temps qu'il fait, elle décide de ne pas prendre sa veste. Le conducteur doit avoir sur lui son permis de conduire. S'il est obtenu dans un état de l'Union européenne, il est valable dans tout l'espace économique européen. Depuis 2013, sa durée de validité est de 15 ans, renouvelable si vous ne commettez pas d'infraction entraînant la suspension, le retrait ou l'annulation de votre permis et si vous n'êtes pas atteint de problèmes de santé qui limitent sa validité. Le conducteur doit aussi détenir le certificat d'immatriculation de la voiture aux cartes grises. C'est la carte d'identité de la voiture délivrée par la préfecture. Si je déménage, je dois déclarer ma nouvelle adresse à la préfecture dans le mois suivant mon emménagement. Dorénavant, la plaque d'immatriculation reste la même pour toute la durée de vie du véhicule. Seul le numéro du département peut changer et c'est au conducteur de le choisir. Il ne dépend plus du lieu de résidence du conducteur. Le conducteur doit avoir son attestation d'assurance avec lui et apposé le certificat d'assurance sur la partie inférieure droite de son pare-brise. Ces deux documents sont fournis au conducteur par son assurance. Enfin, le macaron du contrôle technique, placé au-dessus du certificat d'assurance, prouve que mon véhicule a passé les tests du contrôle technique et indique la date du prochain contrôle. La perte ou le vol des documents doit être déclarée à la gendarmerie ou au commissariat. Un récépissé vous sera donné qui viendra comme permis pendant deux mois et comme carte grise pendant un mois. Manon continue sa route tranquillement. Sur son chemin, elle rencontre un contrôle préventif de police. Les agents lui demandent ses papiers et elle se rend compte alors qu'ils sont restés dans sa veste qu'elle n'a pas prise avec elle. Heureusement pour elle, le macaron de l'assurance atteste qu'elle est en règle avec l'assurance. Néanmoins, le défaut de présentation du permis et de la carte grise lui coûtera 11 euros d'amende par document manquant, soit 22 euros au total. Elle devra présenter son permis et son certificat d'immatriculation à la police ou à la gendarmerie dans les cinq jours. Sinon, chaque amende sera portée à 150 euros. Vous devez toujours vérifier que vous avez vos papiers sur vous avant de prendre votre voiture. Attention, ne les laissez jamais dans votre boîte à gants au cas où on vous volerait votre voiture. Rappelez-vous, le défaut d'assurance lors d'un contrôle entraîne une amende de 35 euros. On a plus de chances de me voler mon portefeuille que ma voiture, quand même. Je pense. Chargement et remorque. Remorque. Véhicule déposé de moteur que l'on a-t-elle à un autre véhicule dit tracteur pour le déplacer. Caravane. Véhicule ou élément de véhicule équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité pouvant être à tout moment déplacé par simple traction. Le chargement du véhicule a des conséquences sur la tenue de route, la consommation de carburant et le confort à bord. Les bagages ne doivent pas gêner le conducteur dans ses mouvements et la visibilité de la route. Chargez donc les bagages dans le coffre et disposez-les plutôt vers le bas du véhicule pour ne pas perturber la tenue de route. Évitez de mettre des éléments sur la plage arrière qui pourraient être projetés à l'avant en cas de freinage d'urgence. Arrimez bien les galeries sur le toit si vous en utilisez. Lorsque vous êtes très chargé, pensez à augmenter la pression des pneus. Réglez la hauteur des feux. Ralentissez et anticipez les freinages si vous êtes chargé car la distance d'arrêt est rallongée à cause du poids du véhicule. Le chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule et ne doit pas dépasser plus de 3 mètres à l'arrière du véhicule. S'il dépasse à l'arrière plus d'un mètre, un dispositif réfléchissant homologué doit le signaler. De nuit et par temps de brouillard, un feu rouge doit accompagner le dispositif. La largeur d'une voiture ou camionnette ne doit pas excéder 2 mètres 55. Il n'y a pas de limitation de hauteur mais faites attention à l'entrée de pont, tunnel et péage car les hauteurs sont limitées. Vous risquez d'endommager gravement votre véhicule. Des panneaux à l'entrée de zone couverte vous signalent la hauteur limite. Avec le permis B seulement, il est possible de tracter une remorque ou une caravane. Néanmoins, des limites de poids existent. Avec le permis B, vous pouvez tracter une remorque ou caravane d'un poids inférieur ou égal à 750 kg. D'un poids supérieur ou égal à 750 kg, si le PTRA, poids total roulant accepté, voiture plus remorque, est inférieur ou égal à 3500 kg. Si le PTRA, voiture plus remorque, est entre 3500 kg et 4200 kg, une formation, formation B96, de 7 heures est obligatoire. Au-delà de 4200 kg, il faut passer le permis BE. Ce permis nécessite une visite médicale favorable. Si la remorque excède 500 kg, elle doit avoir une carte grise, une attestation d'assurance, sa propre plaque d'immatriculation, deux feux rouges à l'arrière, des feux clignotants et des feux stop. Les trois types de feux sont aussi obligatoires si la remorque masque les feux du véhicule tractant, même si la remorque fait moins de 500 kg. Une remorque de plus de 750 kg doit avoir un frein de parkage, un frein de route qui freine en même temps que la voiture, un système d'arrêt automatique en cas de rupture avec le véhicule tractant. Enfin, rajoutez des rétroviseurs extérieurs plus larges si la largeur de la remorque ou de la caravane masque la visibilité des rétroviseurs de votre voiture. très bien. Les remorques, donc. Je n'ai pas gardé en tête les chiffres, etc. et le nom des permis. Je pense que ça, par contre, ils vont me demander aussi. À l'époque, je n'avais absolument aucune question là-dessus, je crois. Facteur d'accident. Ah tiens, on essaye, on commence à voir des trucs un peu plus excitants. C'est parti. On va partir de Saint-Denis. Accident. Un accident de la route est dans la majorité des cas le résultat d'un choc entre un véhicule et un élément de l'environnement. Un autre véhicule, usager, arbre, poteau ou animal. Accident corporel. Un accident corporel, mortel et non mortel de la circulation routière est un accident qui provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessairement besoin de soins médicaux. Dans tous les cas, l'accident est au cœur d'un système composé de trois éléments, l'homme, le véhicule et l'environnement. Mais il faut bien noter que plus de 90% des accidents sont dus à un mauvais comportement du conducteur. Négligence, inattention, fatigue, imprudence, prise de risque. Toutes ces fautes sont à chaque fois le résultat d'un excès de confiance. Voici quelques chiffres révélateurs concernant les accidents survenus en 2014. Il y a eu donc 58 191 accidents corporels, 3384 personnes tuées et 73 048 personnes blessées. Chaque jour, donc, près de 10 personnes meurent sur les routes en France. C'est encore beaucoup trop. Les victimes sont majoritairement des conducteurs de véhicules légers. On peut dire, c'est où la nouvelle team de ces... C'est TV1, je pense. Mais je crois qu'il n'y a pas de team ce soir. Ils représentent 25% des tués. Ce sont souvent des accidents de nuit durant les week-ends à cause de l'alcool et de la vitesse. Les usagers les plus touchés sont les personnes les plus vulnérables, à savoir les piétons et les motocyclistes. Un tué sur trois. Un motocycliste est tué dans un cas sur deux lors d'un choc avec un autre usager. Voici un récapitulatif des différentes catégories d'usagers concernées par les accidents. Il faut aussi faire attention aux idées reçues concernant les lieux des accidents. 70% des accidents corporels ont lieu en agglomération mais ils ne tuent que 28% des personnes. Cela signifie que deux tués sur trois ont eu leur accident hors agglomération. La mortalité est aussi plus importante sur les routes départementales que sur les autoroutes. Même si le trafic est beaucoup plus faible la nuit, 44% des tués et 34% des blessés hospitalisés ont eu un accident de nuit. Attention, retenez bien ceci. 80% des accidents mortels ont lieu dans le département du conducteur le plus souvent lors de ces trajets quotidiens. C'est donc l'excès de confiance qui entraîne un manque de vigilance qui est à la base de la majorité des accidents. C'est encore le comportement du conducteur qui est à la source des accidents. L'alcool est le premier facteur d'accident mortel. 31% des tués sont dus à l'alcool. La consommation d'alcool est dorénavant complètement interdite pour tous les conducteurs en période probatoire. La vitesse est le deuxième principal facteur d'accident. 32% des conducteurs dépassent les limites autorisées malgré les dispositifs mis en oeuvre comme les radars et les limitations ponctuelles. qui parlaient qui parlaient de part de palier de ne pas garder les nuits. dû à une vitesse excessive ou inadaptée par rapport à la situation. La drogue est le troisième facteur d'accident. Elle est à l'origine de 23% des décès sur la route. Le non-port de la ceinture de sécurité aggrave aussi considérablement le risque d'être tué lors d'un accident. Je ne l'ai jamais remarqué mais quand ils marchent en haut je les vois ou mal attachés. La ceinture peut vous sauver la vie donc attachez-vous. Viennent ensuite d'autres facteurs que nous retrouvons dans les accidents la fatigue ou l'inattention l'usage du téléphone la prise de médicaments inadaptés à la conduite et enfin le non-respect des distances de sécurité. Accident corporel Là ça va être moins rigolo par contre. Accident corporel Un accident corporel mortel et non-mortel de la circulation routière est un accident qui provoque au moins une victime c'est-à-dire un usager ayant nécessairement besoin de soins médicaux. La règle d'or à suivre en cas d'accident est la suivante. Faites le premier pas protéger alerter secourir P-A-S Si vous arrivez en premier sur les lieux d'un accident il faut avant tout protéger le lieu pour éviter toute aggravation de l'accident comme par exemple que les voitures arrivant derrière percutent celles déjà accidentées. Je me concentre Je me concentre Je suis à fond là. Il faut donc d'abord s'arrêter. Ne pas s'arrêter constitue un délit de fuite et ne pas alerter les secours constitue un délit de non-assistance à personnes en danger. Votre véhicule à l'arrêt ne doit pas constituer un danger et ne doit pas être trop près des voitures accidentées pour ne pas gêner les secours. Arrêtez-vous sur l'accotement opposé par exemple. Ensuite, il faut baliser les lieux avec les feux de détresse et le triangle de présignalisation. Le triangle doit être posé à 30 mètres avant l'accident pour qu'il soit visible à 100 mètres. Avant de sortir du véhicule pour mettre en place les triangles, je mets mon gilet de sécurité. De nuit, j'éclaire avec mes feux de route le lieu de l'accident de façon perpendiculaire à la route afin de signaler aux autres usagers la présence du problème. Je n'ai jamais vu personne faire ça. Je me rends s'il n'y a pas d'incendie ou de risque d'explosion près du ou des véhicules accidentés et limite les risques d'incendie en coupant le contact des voitures et je débranche les batteries. Si un feu se déclare, je dirige le jet de l'extincteur vers la base du flamme. Si je n'ai pas d'extincteur, j'utilise du sable ou une couverture, en aucun cas de l'eau et je n'ouvre surtout pas le capot. Une fois le lieu protégé, je dois prévenir au plus vite les secours. En priorité, servez-vous des postes d'appel d'urgence parce que vous serez mis directement en relation avec les secours et ils sauront où vous êtes précisément. Sinon, appelez de votre téléphone les numéros suivants. 17, police ou gendarmerie. 18, pompiers. 15, SAMU. 112 à l'étranger. Les secondes comptent, donc n'attendez pas pour appeler. Je fournis ensuite le plus de renseignements aux secours. Nature de l'accident, sortie de route, choc avec un arbre, entre deux voitures, voiture retournée, les véhicules impliqués et leur nombre, le nombre de personnes accidentées, leur état, le lieu précis de l'accident. Attention, ne jamais raccrocher tant que les secours sont en ligne. Puis, venez au secours de la victime de l'accident. Mais attention, ne faites pas ces gestes de secours si vous n'avez pas de formation de secouriste. vous risquez d'aggraver l'état de la personne blessée. En attendant les secours, vous devez donc, si vous le pouvez et que vous savez le faire, assister les blessés, comprimer la plaie d'un blessé si elle saigne avec une serviette ou son poing, allonger la personne en position latérale de sécurité. Dans tous les cas, vous devez couvrir le blessé pour qu'il n'ait pas froid et lui parler pour le rassurer et le maintenir conscient. Vous ne devez surtout pas donner de l'eau ou autre boisson, retirer le casque d'un motocycliste, transporter un blessé dans votre véhicule, déplacer un blessé sauf cas d'extrême urgence. Incendie, risque d'explosion. Si un déplacement est nécessaire, vous ne devez pas le tirer par les membres ni bouger sa colonne vertébrale en la tordant. Seule la position latérale de sécurité est envisageable et encore faut-il savoir la réaliser. Si vous avez un doute, rappelez les secours. Si vous avez été témoin de l'accident, vous devez rester sur les lieux de l'accident et être à la disposition des forces de l'ordre tant qu'elles jugent votre présence nécessaire. J'ai eu mon accident avec un Uber. Je suis partie direct parce qu'en fait, j'étais sur le chemin du boulot et le mec se s'en battait les coups de moi et moi je suis là mais il faut absolument que j'aille travailler. La meuf vient d'avoir un accident, j'ai eu un arrêt de travail pendant 10 jours. Je suis là, il faut que j'aille travailler. Accident matériel Un accident matériel est un accident engageant un ou plusieurs véhicules et qui a comme conséquence uniquement des dégâts sur les parties matérielles des véhicules concernés. Carrosserie, vitres, moteurs. Parfois, et fort heureusement, il n'y a pas de conséquences corporelles directes lors de l'accident. Voilà donc ce qu'il faut faire en cas d'accident matériel entre deux voitures. S'arrêter est la première chose à faire. Restez calme et courtois et trouvez un endroit qui ne gêne pas la circulation. Ne pas s'arrêter, là encore, constitue un délit de fuite. Si vous êtes témoin de l'accident, vous devez aussi vous arrêter. Votre aide peut être précieuse pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Vous devez ensuite remplir avec l'autre personne le constat amiable pour décrire le plus précisément possible l'accident. Vous devez toujours en avoir un dans votre boîte à gants. Celui-ci vous est fourni par votre assurance. Il faut absolument bien faire attention à ce qu'on écrit car c'est ce document qui va déterminer les dégâts matériels et engager les torts et les responsabilités des conducteurs lors de l'accident. Attention, n'acceptez jamais une offre d'arrangement. Vérifiez toujours ce que l'autre personne écrit sur le constat pour ne pas avoir de mauvaises surprises et mettez-vous d'accord avant d'écrire quoi que ce soit. Le constat doit être obligatoirement daté et estimé par les deux parties engagées dans l'accident. Une fois les deux feuilles séparées, je ne dois plus rien écrire. Il doit être renvoyé dans les cinq jours ouvrés à l'assureur d'un des deux conducteurs. Si l'autre partie ne veut pas remplir le constat, essayez de trouver les témoins. S'il n'y en a pas, notez bien sa plaque d'immatriculation et allez porter plainte à la police. Enfin, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, stipulez-le dans le champ « Observation ». Ok. Je pense que c'est très dur de se mettre. Sanctions de la vitesse. Derniers cinq minutes. Sanctions. Tout excès de vitesse entraîne des sanctions au minimum sous forme d'amende. Elles sont souvent associées d'un retrait de point voire du permis selon la gravité de l'infraction. On parle d'excès de vitesse lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée. On parle de vitesse excessive quand vous roulez trop vite par rapport à un environnement dangereux sans toutefois avoir dépassé les limitations de vitesse. Commençons par les excès de la vitesse. Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée entraîne une perte de point et selon les cas une suspension du permis et une confiscation du véhicule. Sachez qu'il existe une tolérance unique pour les radars qu'ils soient fixes ou embarqués. Elle est de 5 km heure en dessous de 100 km heure et de 5% de la vitesse limite au-delà de 100 km heure. Ainsi, si vous êtes contrôlé à 90 km heure, la vitesse retenue sera de 85 km heure. En cas de contrôle à 138 km heure, la vitesse retenue sera de 131 km heure. Pour un dépassement compris entre 1 et 19 km heure au-dessus de la vitesse maximale autorisée, vous perdrez 1 point et vous aurez une amende de 135 euros si vous rouliez en agglomération ou sur route où la limitation est de 50 km heure. Si vous rouliez sur une route où la limitation est supérieure à 50 km heure, vous perdrez également 1 point mais vous aurez une amende de 68 euros. Pour un dépassement compris entre 20 et 29 km heure, vous risquez une perte de 2 points et une amende de 135 euros. Pour un dépassement compris entre 30 et 39 km heure, vous risquez une perte de 3 points et une amende de 135 euros. Une suspension de permis pour une durée maximale de 3 ans peut être prononcée. Pour un dépassement compris entre 40 et 49 km heure, vous risquez une perte de 4 points et une amende de 135 euros. Une suspension de permis pour une durée maximale de 3 ans peut être prononcée et votre véhicule peut être confisqué par les forces de l'ordre. Pour retenir facilement le nombre de retraits de points, souvenez-vous que la dizaine de l'excès de vitesse correspond au nombre de points enlevés. De 1 à 19 km heure, 1 point, de 20 à 29 km heure, 2 points, etc. Cette équivalence fonctionne jusqu'à l'excès en dessous de 50 km heure. Pour un dépassement au-delà de 50 km heure, vous risquez une perte de 6 points et une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Une suspension de permis pour une durée maximale de 3 ans peut être prononcée et votre véhicule peut être confisqué par les forces de l'ordre. Attention, si vous êtes en première année de période probatoire, votre permis de conduire est invalidé sans possibilité de faire un stage de récupération de points. En cas de récidive d'excès de vitesse, c'est un délit. Vous encourez une amende maximum de 3750 euros, une suspension de permis pour une durée maximale de 3 ans et votre véhicule sera obligatoirement confisqué. Une peine de 3 mois de prison peut être prononcée. Cependant, le respect des vitesses maximales autorisées ne suffit pas. Le conducteur doit s'adapter aux circonstances qui peuvent être dangereuses. Le code de la route rappelle que le conducteur doit rester constamment maître de la vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le conducteur peut donc être verbalisé pour vitesse excessive eu égard aux circonstances. Ainsi, conduire à 50 km heure à l'approche d'une école à l'heure de la sortie des classes est très dangereux. Cette vitesse excessive peut être constatée sans radar et il n'est pas besoin à l'agent assermenté d'arrêter le conducteur. De la même manière, un panneau triangulaire en ville indique que vous le veillez plus rouler à 50 km heure. Ici, vous allez rencontrer un feu tricolore dans 50 mètres. Il convient donc de ralentir pour ne pas arriver trop vite. De manière générale, la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe et des véhicules de transport en commun au moment de la descente et de la montée des voyageurs, dans tous les cas où la route risque d'être glissante, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes et à l'approche des sommets de côte et des intersections où la visibilité n'est pas assurée, dans les virages, les descentes rapides et dans les sections de route étroites, encombrées ou bordées d'habitations, lors du croisement ou du dépassement d'animaux, lors du dépassement de convois à l'arrêt. L'amende forfaitaire pour vitesse excessive eu égard aux circonstances est de 135 euros. Il n'y a pas de retrait de points. Les dépassements de vitesse sont soumis à des sanctions par palier pouvant aller d'un point de retrait au permis de conduire et 90 euros d'amende à un délit routier en générant la rétention du permis de conduire. Beaucoup de conducteurs s'accordent à dire que les radars sont des pompes à fric. L'argent généré par ces radars représente 612 millions d'euros. Mais quel est le coût de l'insécurité routière ? Je vous rappelle que la vitesse est la deuxième cause de mortalité sur nos routes, avec un peu moins de 900 morts sur nos routes. Cette insécurité routière est de 23 milliards d'euros par an. Combien faudrait-il encore de radars sur nos routes pour combler le coût de cette insécurité routière ? Lorsque les forces de l'ordre vous arrêtent pour un excès de vitesse, quel qu'il soit, peut-être pourriez-vous vous poser la question de savoir s'ils ne vous ont pas sauvé la vie ou encore sauvé la vie d'une tierce personne qui aurait croisé votre route à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait, Hubert. Je suis bien d'accord avec toi. Du coup, c'est la dernière. C'est la dernière. Je pense que vous n'avez pas pris la dernière. Ah ! Ah, merde. Il faut que je lise tous les... Ok. Hubert, Hubert. En mode pédagogique. Démarrer. C'est parti. C'est le moment, là. On a besoin de vous. dans le chat. Ne mettez jamais de triangle de pressionisation sur l'autoroute. Cela est beaucoup trop dangereux. En voiture. En période probatoire pour un élève ayant suivi la conduite accompagnée dure. Réponse A. Un an. Réponse B. Deux ans. Et trois pour un truc normal. Suivant. La position d'Anna est obligatoire en période probatoire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Oui. Forcément. Je crois que c'était en mode... Trois ans. Si je n'ai commis aucune infraction. J'ai... Réponse A. 6 points. Réponse B. 9 points. Réponse C. 12 points. 12. En période probatoire, je suis limité sur autoroute A. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. Je mets 90 km heure. Mais... Sur route A. 2 voies non séparées A. Réponse C. On va faire le minimum à chaque fois. Voilà. Toujours plus C. Au bout de deux ans de permis probatoire, G. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Logique. Ah non. 10 points sur mon permis de conduire. Ok. C'est 10. By bad. La logique n'a pas marché cette fois-ci. Donc au bout de deux ans, 10 points. On retient, on retient. Ok. Comment je quitte ça ? Très bien. Je peux revenir à là. Ah, retour. Bon, ça va. 4 sur 5. Uber ou Uber ? Ah non, Uber. Uber. Alors du coup, on va... Ah non, pas ça. Ok, je fais un truc direct. Putain, mais le site est beaucoup trop bien fait en fait. Je le sous-estime. Très bien. Commencez le test. Pédagogique. Démarrer. On retient comment on calcule plutôt que la valeur. Ouais, j'imagine. Dans cette situation, Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Je dirais, je ralentis parce qu'il y a des travaux. Après, il y a quand même quelqu'un derrière. Ok, toujours ralentis. En agglomération, un excès de vitesse entre 1 et 19 km heure entraîne. Réponse A. Une amende de 68 euros. Réponse B. En agglomération, c'est 135. C'est orgle et ma... Orgle, agglomération... 38 euros. Une récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km heure. Réponse A. Entraîne une contravention. Réponse B. Est un délit. Les deux. Ah, une récidive devient un délit alors qu'en première infraction, ça entraîne seulement une... Oh, mais ça te... T'as quand même une contravention, non ? Ok. Très bien. Un excès de vitesse de 10 km heure entraîne une perte de... Réponse A. Un point. Réponse B. Deux points. Jusqu'à 20. Réponse C. Trois points. Quand tu as l'option ralentir, généralement, avec le code français, tu ralentis, tiens, c'est ça ? Une vitesse excessive est punie d'un retrait de points. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Toujours. Il n'y a pas de retrait de points lors d'une infraction de... Ah ! My bad. C'est dommage. On est moins bon, là. On est moins bon sur les excès de vitesse. On sent que l'as du volant ne sera pas la meilleure dans les conditions de vitesse. Alors, une récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km heure devient un délit. Alors qu'en première infraction, cela entraîne seulement une contravention. Je pensais que les deux allaient ensemble, mais... Tuer une amende suite au délit. Vitesse excessive, c'est vicieux, ça. Ouais, c'est ça, il va falloir comprendre les petits propos. Une vitesse excessive... Ouais, d'accord. Je pensais que quand même... Les trucs en fonction du danger autour, ça ne comptera pas. J'ai l'impression de couper. Je ne sais pas si... Ah, j'aurais pu repasser le test. Ah, peut-être qu'il faut que je repasse les tests en mode... Pour arriver à 5-5 à chaque fois. Ok, je verrai à la fin. Encore pédagogique, démarré. Délit égal tribunal avant amende. Ok. Ils ne savent pas à combien tu roules, du coup, ils ne peuvent pas te sanctionner avec des points. Ok, ok. En voiture ! En cas de perte ou de vol de votre permis de conduire, votre récépice est valable. Réponse A. Merde, je ne me rappelle plus. Réponse B. Deux mois. Réponse C. Six mois. Je vais mettre deux. Genre, je vais couper la poire en deux. Parfois, il va falloir compter sur la chance. En cas de perte ou de vol de votre permis de conduire, votre récépice est valable de deux mois, seul mois. Il manque un S à moi. Du coup, deux mois. Vous devez déclarer votre changement d'adresse à la préfecture. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'imagine que oui. Changement d'adresse. Ils auraient pu me préciser aussi pour tous les autres trucs que tu dois changer. Je vérifie la présence d'un éthylotest dans mon véhicule avant de partir. Toujours. Le contrôle technique est ? Réponse A. Je crois qu'il est obligatoire en bout d'un moment. Réponse B. Obligatoire. Depuis quand t'es de retour ? Je suis là que pour certaines, un contrôle technique est obligatoire, il doit être réalisé dans les six mois avant les quatre ans du véhicule, et puis après tous les deux ans. Ils n'ont pas formulé la phrase comme de la meilleure façon qu'il soit. Six mois avant les quatre ans du véhicule, et puis après tous les deux ans. Après quatre ans du véhicule, tous les deux ans. Le triangle de présignalisation doit être visible au minimum A ? Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 100 mètres. Il doit être positionné à 30 mètres du véhicule pour être visible à 100 mètres. Oh ! 5 sur 5 ! Félicitations ! C'est bien ce qu'il me semblait. Oui, oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on en est là de tous les trucs ? Moi, je l'aurais déjà raté si je ne dis pas de bêtises. Ah non, j'ai que trois fautes. Vous devez déclarer votre changement d'adresse à la préfecture. Ah, je n'ai pas changé ? Oui. Oui. Le triangle de présignalisation. Ok. Le contrôle technique est... En cas de perte de vol de... En fait, il y a le même prix. Désolée, j'ai lancé le même truc. Retour. Et sur le... Ah, vous retenez bien dans le chat. Vous me faites plaisir. Louis, c'est notre bonus quand on est sage. Exactement. Il n'y a peut-être pas de fiches suivantes. Ah, si, c'est bon. Ah, les remorques. Oh, putain, là, j'ai vraiment... Alors, permis B, 1000 kilos. Permis B+, formation B99, 2000 kilos. Permis BE, 2500 kilos. Ok. Pour le reste, il faut ajouter plein de trucs. Donc, je pense que c'est... 2000. 1000, 2000 et... Je ne sais plus, 2500. C'est nouveau, ça, le truc qui devient gras. Si le poids de la voiture et de la remorque excède 4250 kilos, il faut passer ? Réponse A. Le permis BE. C'est 2000... Avec le permis B, je peux tracter une remorque d'un poids maximum de... Réponse A. 500 kilos. Réponse B. 750 kilos. Je ne me souviens pas. Il me semble que c'était plutôt 750. Je vais mettre 500 dans le loot. Ouais, c'était 750. Merde, toujours penser à sa première idée. Moi, ça fait 6 ans que j'ai le permis. T'inquiète même pas que je rate le code si je le passe aujourd'hui. Non, mais non. Le chargement sur le toit peut dépasser l'arrière du véhicule au maximum jusqu'à... Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. 3 mètres. Je ne sais plus. Je dirais 2 mètres. 3 mètres, ok. C'était 2,55 m, je crois, sur les côtés. Donc 3 mètres sur le... J'augmente la pression de mes pneus quand mon véhicule est très chargé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'aurais peur qu'il éclate, mais s'ils sont tout plats, on ne risque pas d'avancer très vite, quoi. Je vais mettre non, quand même. Ok, on est très nul pour celle-là. On va relire la leçon. Je suis là juste pour l'émission auto-école et pour la nocturne, le mardi et le jeudi. Alors, j'augmente la pression des pneus. J'augmente en effet la pression de mes pneus quand mon véhicule est très chargé. Ok, bon, j'imagine que je suis très chargé. Le chargement sur le toit peut dépasser l'avant du véhicule ? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bon, là, il dépasse, hein ? Je vais mettre oui. Non ! Codard ! Il m'a trompée. Alors là, c'est vraiment pas mon sujet. J'ai raté le permis. J'ai raté le code, c'est sûr. Les chargements sur le toit ne doivent pas dépasser de l'avant du véhicule. C'est strictement interdit. J'étais trop distraite pendant la leçon. Oups, besoin de revoir les cours ? Ok, on va juste relire le cours. Comme ça, on est sage. Et on le saura quand on va faire le test à la fin. On aura le temps quand même de le faire. Changement du véhicule a des conséquences sur la tenue de la route. La consommation de carburant. Le confort à bord et la sécurité. Les bagages ne doivent pas gêner le conducteur dans ses mouvements. Et donc, ça, c'est normal. Il ne faut pas que ça tombe vers l'avant ou que ça cache la vue. Un téléphone portable ou un jouet de 300 grammes va alors d'un freinage brusque à 50 km heure. Ouais, ça, c'est chaud. Arrimez bien les galeries sur le toit, si vous voulez. Ok. Donc, attends. Un chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule et plus de 3 mètres à l'arrière. Très bien. Je crois qu'il va me mettre les mêmes questions. C'est ça qui me fait un peu peur. Vous pouvez conduire avec un point inférieur ou égal à 3500. 3500. Ouais, c'était bien. 2,55 m. 1 m. C'est des places à l'arrière de plus d'un mètre. Ah oui, d'accord. Ok, ça. Très bien. Il n'y a pas de limitation de hauteur. Mais faites attention à l'entrée des ponts. Tunnel, machin. Avec le permis B seulement, il est possible de tracter. C'était bon. 1200 et 2500. Carte grise. Testation d'assurance. Un frein de parquage. Un frein de route et un système d'arrêt automatique. Très bien. On refait le test. J'espère que ce ne sera pas la même question. Alors, il m'a mis les mêmes quand même. C'est ça qui est un peu flippé. Le chargement sur le toit peut dépasser l'arrière du véhicule au maximum de 3 mètres. Le chargement sur le toit peut dépasser la vendue. Si le poids de la voiture est de la remorque. Avec le permis B, je peux tracter une remorque d'un poids maximum de... Réponse. 750. J'augmente la pression de mes pneus. Voilà. Easy. Quand tu refais les mêmes, forcément. Je pensais qu'ils allaient mettre d'autres questions quand même. Ce n'est pas non plus le... Ce n'est pas non plus l'idéal pour apprendre, j'imagine. Alors, attends. Cule les G. Ah, mais attends. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, oui, les accidents. Oh, my God. Ça va être les chiffres d'accidents. Dix et de 24 ans. 53 tués. 1082. Tu peux faire les séries, normalement. Ce sera pareil, par thème. Mais il y aura plus de questions. Ah ! De toute façon, on va faire un espèce d'examen. À la fin, on va faire un truc entier. Je pense que ce sera mieux. Facteur d'accident, fatigue, inattention, téléphone, médicament, refil de priorité, non-respect des distants de sécurité. Vas-y, on va lancer le truc. Et puis, c'est des chiffres. On les apprendra sur le tas. Toujours mieux. La route est la première cause de mortalité. Réponse A. Chez les jeunes. La différence de vitesse est un facteur aggravant d'accident ? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La différence de vitesse, je n'ai pas trop compris la question. Plus de différence de vitesse est grande entre deux exigés lors d'un accident, entre un piéton et une voiture par exemple, plus les conséquences de l'accident sont graves. Les accidents ont lieu majoritairement ? Réponse A. Dans des lieux inconnus. Près de notre résidence. La mortalité sur la route est plus importante ? Réponse A. Sur les routes départementales. Sur les routes départementales. On se rappelle de la petite vidéo. Le premier facteur d'accident est réponse A. La vitesse. Réponse B. Non, c'est la deuxième. L'alcool. Réponse C. La fatigue. C'est la deuxième, la vitesse. Ouh, j'ai pas aimé me faire avoir. Chez les vieux, c'est les émeutes devant les salles de bingo à la première cause de mortalité. Oh my god. Les canicules. Passer à la fiche suivante. J'ai fini, là, non ? Accident, il y a les deux là. Entité, mon numéro, t'es faim. Vas-y, on va le faire encore comme les autres. Je pense que ce sera le plus pour apprendre. Encore 5 sur 5. Un génie. Il a même une trottinette à moteur. Je peux appeler un ami à partir d'une borne d'appel d'urgence. Non, pas fait pour ça. Un délit de fuite est puni d'une amende de 75 000 euros. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. D'un retrait de 6 points. Réponse C. Oui. Réponse D. Et un retrait de 6 points. Ok, d'accord. Donc c'est 6 points et 75 000 euros. Sur les lieux d'un accident, dans un premier temps, réponse A. Je secoue les victimes. Réponse B. J'alerte les secours. Je protège les lieux d'accident. Le triangle de pré-signalisation est correctement installé. Réponse A. Il doit être à 30 mètres pour qu'il soit visible à 100 mètres. Je déplace un motocycliste accidenté. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je lui donne à boire. Réponse C. Oui. Non. Il va le tuer. Bon, celle-là, c'était juste ça. Et c'est donc du coup, 6 points et 75 000 euros d'amende. Ça va. Tiens. Passer à l'affiche suivante. Ça va, je ne fais pas non plus énormément de fautes. Mais tu es meilleure que Thomas et sûrement encore plus que Youd. Non, on ne sait pas. Il pourra toujours nous surprendre. Je l'ai eu du premier coup la première fois, mais c'était il y a 5 ans. Donc, je ne me rappelle pas de grand-chose. Mais ce que je disais, c'était surtout les trucs techniques, etc. Je ne suis pas obligé de remplir un constat amiable. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Obligé. Signé obligatoirement par les autres conducteurs. Je vais mettre oui. Il est impératif de réaliser... Je ne suis pas merde, je voulais dire que j'étais obligé. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'était une erreur juste de... Réponse B. Non. Je dirais non, parce que tu dois garder un truc, mais je vais mettre non. Voilà, je dois remplir un constat, même s'il n'y a pas de... Je peux établir un constat amiable avec une application agréée directement sur mon téléphone ? Réponse A. Oui. Li constat auto est une application sur smartphone qui vous permet de déclarer facilement et rapidement un accident matériel. Putain, la technologie ! Je ne suis pas obligé de m'arrêter s'il n'y a qu'un accident matériel. Réponse A. Oui. Non, il faut toujours ça. Réponse B. Ok, donc là, je me suis trompée à... Ah oui, il y a l'application et le fait que... Oui, voilà, que ce soit obligatoire. Que ce soit bien obligatoire. Très bien. Passer à la... Je crois que c'est la dernière. On a le temps de finir un truc. Ah, c'est bon, on a le temps. État du conducteur, faciliter votre apprentissage des sanctions. Nous avons réparti différentes sanctions dans le second état. Ok. Circuler sur l'autoroute à pied, 11 euros. Mais les gens veulent mourir. Ils font leur pub pour l'appli. Chafou. Défaut de prudence et manque de respect envers des juges âgés. Il ne m'y aura pas, des juges âgés. 35 euros, klaxon en agglomération, sans danger immédiat. 35 euros. Alors là, mon cul sur la commode. Tout le monde klaxonne dans les villes et c'est l'enfer. Alors qu'il n'y a pas d'accident, de danger. Tout le monde s'en fout. Passager, moins de 18 ans. On devrait commencer d'ailleurs. Les faire comme ça, ça calmerait tout le monde. Donc deuxième classe. Ils auraient pu les trier par classe. Ça aurait été peut-être plus facile. Ah, c'est trié par classe. My bad. Passager, moins de 18 ans, pas attaché. 135 euros. Transport d'un enfant à l'avant. 135 euros. Je ne sais pas que c'est autant. Non port de la ceinture sécurité. C'est souvent 135 euros, donc ça va. Quatrième classe. Et point 3. Amende pour chaque occupant. Très bien. Téléphone, 135 euros. Trois points. Usage d'un écran en conduisant différent du net à la conduite ou à la négation. 1500 euros. Cinquième classe. Trois points. Confiscation du matériel. Très bien. Détecteur de radar. 1500 euros. Six points. Détecteur de radar. C'est six points. What ? Mais tout le monde a ça sur les trucs. Par contre, si tu n'as pas le permis, tu n'as pas l'amende. Ah ouais, d'accord, je vois. Je vois bien. Je vois bien. D'ailleurs, ça n'a pas été supprimé très récemment. Ça, d'ailleurs. Il me semble un peu. Utilisation d'un étiloteste anti-démarrage pour un tiers. C'est-à-dire ? C'est quoi un étiloteste anti-démarrage ? 135 euros. Pas de points. Usage d'un kit main libre. 135 euros. Trois points. Refus d'obtempérer. 7500 délits. Trois ans de prison. Non, de suspension. Un an de prison. Six points. Alors, indicateur, détecteur. Léo, tu en es dans le code de la route. Toi, tu as le code de skate. Décidément, je ne comprendrai jamais vous, les Français. Pourquoi ? Indicateur, détecteur. C'est-à-dire ? Et être conducteur fantôme, il n'en parle pas. Conducteur fantôme. Très bien. C'est vrai. C'est peut-être après. Alcool et drogue. Alcool, 135 euros. 135 euros. Ah oui, pour 0,8 4500 euros. Six points. Ok, je pense qu'on va avancer dans le truc. Parce qu'on en aura pour 1000 ans. Ah oui, d'accord. On était en train de lire tout ça. Fin de l'affiche. Ah ! Fin de l'affiche. Retour au programme. Je veux passer un truc là. Je me sens prête. Comment on fait ? Il me sens moyen pour lire l'affiche 3000. Ah, mais parce qu'il a vu que je n'avais pas lu l'affiche en entier. Je pense qu'on n'avait pas pris. Non, mais... Vous devez lire l'intégralité des fiches de cours. Nous vous conseillons de lire une première fiche de cours et ensuite la vidéo. Je veux quand même m'évaluer. Ah, merci ! Mais... Quelle est cette merde ? Attendez. Ah, je crois que c'est après. Le détecteur, c'est un boîtier qui bique quand tu arrives vers un radar. Ça, tu prends tarif. Ah, mais pourtant, c'est pareil. C'est pareil pour le... Truc, quoi. Qu'est-ce qu'on prend ? 40 questions ? Allez, 5 minutes, 40 questions. On devrait y arriver. Je pense. Pas besoin d'écouter que la signe... Bon, 5 minutes et après, il y a la nocturne. Pour effectuer un massage cardiaque, je dois avoir... Oui. Les victimes en état de choc ont froid ? Réponse A. Oui. Oui. Un excès de vitesse de 10 km heure entraîne une perte de... Réponse A. Je risque une contravention si je conduis avec un taux d'alcool. Ah, merde, c'est 0,5. Les passagers peuvent s'installer dans la caravane pendant le trajet ? Réponse A. Oui. Non. Réponse A. Si le poids de la voiture et de la remorque excède 4 250 kg... Caribe B. La perte d'un point seulement sur le permis de conduire et récupérer en... Réponse A. Trois mois. Six mois, je crois. Si la borne d'appel est en panne, je peux appeler le numéro. Réponse A. Quinze. Les piétons représentent... Réponse A. Ah, merde, je n'aurais pas... 13% des victimes. Réponse B. 27 au milieu. Ah, 13 au milieu. Si je dépasse la vitesse autorisée de 19 km heure, je risque de perdre... Réponse A. Un point. Réponse B. Deux points. Réponse C. C'est un point, je crois, parce que c'est au-dessus de 19 km heure les deux points. Je vais mettre ça, mais... Ouais, c'est ça. Lors d'un accident corporel, je dois contacter les forces de l'ordre. Réponse A. Oui. Oui. Réponse B. Non. Un contrôle d'alcool et... en portant 10 places. Réponse B. Un véhicule dont le ptac ne dépasse pas 3,5 T. Réponse C. N'importe quelle motocyclette. Je dirais ça, déjà. Réponse D. Un tricycle et un quadricycle à moteur. Salut Neko Oshan. Je dirais les trois derniers, mais... Non. Je dirais le B et le D, plutôt. Ah, c'est bon. Putain, motocyclette, j'étais en mode... C'est les petits trucs de merde, mais... Je ne respecte pas l'arrêt. Un stop. Je risque une perte de... Réponse A. Deux points. Ah, ça, je sais pas. Réponse B. Trois points. Je vais mettre deux. Réponse C. Ah, quatre points pour... Si tu t'arrêtes pas un stop. Ayant le permis depuis moins de deux ans, je peux rouler à... Réponse A. 80 km heure. 100 km heure. Réponse B. 90 km... Ah, les trois étaient... Ah oui, bon, il fallait mettre ceux d'avant. Ok. Et ça me l'a validé quand même, ou pas ? Ah non, du coup, j'ai eu foi à cette question. Le non-maintien des distances de sécurité est un facteur d'accident. Réponse A. Oui. C'est vrai que parfois, il faut mettre genre... Si tu peux rouler à 100 km heure, tu peux rouler à 90 et à 80, quoi. Trop content de te revoir. Hé ! Bah là, on est là pour une petite session de code. Dans une minute, on arrête. Si je n'ai commis aucune infraction, j'ai... Et on passe sur la note sur... Réponse A. 6 points. Réponse B. 9 points. 12 points. On a eu ça. Je place un dispositif lumineux pour signaler mon chargement. Quand celui-ci dépasse l'arrière du véhicule de... Réponse A. 1 mètre. 3 mètres. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. 3 mètres. Je dirais 2 et 3. Putain, j'hésite. Est-ce qu'il faut le mettre à partir de... À partir d'un mètre, je crois. Je vais essayer. Ok. Ok, donc en fait, c'était con. Je suis débile. Non, mais de toute façon, j'avais raison, mais j'ai juste pas... Le numéro de téléphone des urgences depuis un téléphone portable est le... Réponse A. 100. La mortalité sur la route est plus importante. Je n'ai pas commis d'infraction. Je m'arrête. Réponse A. Oui. Il t'a dit de t'arrêter quand même, donc... Je dois avoir dans mon véhicule en cas de panne. Réponse A. Un gilet de sécurité. Un gyrophare. Quel document doit présenter un moniteur d'auto-école lors d'un contrôle de police ? Réponse A. Son permis de conduire. Réponse B. Le livret d'apprentissage de l'élève à jour. Réponse C. Le carnet d'entretien du véhicule. Réponse D. Le certificat d'immatriculation. Très bien. Très bonne question. Un gilet de sécurité. Voilà. En cas de panne sur l'autoroute, je dois mettre obligatoirement... Réponse A. Un gilet réfléchissant. Réponse B. Un triangle de présignalisation. Je quitte mon véhicule. Réponse A. En cas de panne, je dois porter obligatoirement un gilet. En règle générale, le triangle n'est pas obligatoire lorsque sa pose sur tout type de route constitue une mise en danger de la vie du conducteur, ce qui lui appartient d'évaluer. Donc pas obligatoire. En agglomération, un excès de vitesse entre 1 et 19 km heure en traîne. Réponse A. Une amende de 68 euros. 135 en agglomération. L'arrêt gênant donc interdit sur... Réponse A. Un emplacement de livraison. Réponse B. Sur un pont. Il entraîne une amende de... Oh, ça c'est de la merde ! Réponse C. Première classe. Réponse D. Deuxième classe. L'arrêt est autorisé sur un emplacement de livraison. Ok. La récupération de la perte d'un seul point du permis prend... Réponse A. Trois mois. Réponse B. Six mois. Six mois. Réponse... Avec mon permis de conduire B, je peux conduire une motocyclette de 125 cm3 sans formation ? Réponse A. Oui, on était sur notre route, t'as raison. Réponse B. Pas de triangle. Non. Avec mon permis de conduire B, je peux conduire une motocyclette de 125 cm3 sans formation ? Euh... Non. 25% des tués ont entre... Réponse A. 15 à 24 ans. Réponse B. 25 à 30 ans. Je crois que c'est plus... Réponse C. 25 à 30 ans. 30 à 35 ans. Déjà, ils l'ont pas mis dans ce sens-là. J'ai entre 15 et 30 ans. 25 et 30 ans. Les 15-24 ans représentent 25... Ah, ok, eux, c'est plus, du coup. C'est le genre le... L'assurance minimum obligatoire est appelée. Réponse A. Responsabilité civile. Réponse B. Tout risque. Suite à l'accident d'un motocycliste, je ne dois surtout pas... Réponse A. Retirer son casque. Réponse B. Ouvrir l'écran au visuel du casque. Ça, je pense que c'est possible. Réponse C. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter... Réponse A. La carte grise. La carte d'identité, je crois que c'est obligatoire. My bad. J'ai mal écouté tout à l'heure. Je dois toujours avoir sur moi la carte grise du véhicule, mon permis de conduire et la station d'assurance. Le permis de conduire fait office de carte d'identité. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Une vitesse excessive est punie d'un retrait de point. Réponse A. Oui. Non ! Réponse B. On l'a déjà eu, non. Un chargement sur le toit a-t-il un impact sur la tenue de route du véhicule ? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Faut-il réduire son allure ? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Mais c'est au cas... Ouais, je sais pas. C'est très cool quand même. Je vais mettre oui dans le sens où il faut toujours être prudent. En cas de perte ou de vol de votre permis de conduire, Votre récépice est valable ? Réponse A. Deux points. Commettre plusieurs infractions, en même temps entraîne un retrait maximum de... Réponse A. Six points. Réponse B. Huit points. Six points, je crois, en le max. Réponse C. Dix points. Six points plutôt. Genre, tu peux te l'enlever direct, mais bon. Tout à l'heure, on a regardé que c'était genre juste surtout six points, quoi. Huit points, ok. Ok, huit. La route est la première cause de mortalité. Réponse A. Chez les jeunes. Oui. Suite à un contrôle d'alcoolémie positif, mon véhicule peut être immobilisé. Réponse A. Oui. Ou je roule à 135 km sur l'autoroute au lieu de 110 km sur l'autoroute, je risque. Réponse A. Un retrait de deux points sur mon permis de conduire. Réponse B. Ah, et une amende. En France, c'est sur les routes départementales qu'il y a le plus de morts. Réponse A. Très bien. Je crois qu'on n'en a pas fait beaucoup non plus. On va forcément te demander un papier officiel, monsieur l'effort de l'autoroute. On a 29 sur 40. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Bon, on regarde vite fait la correction. Je pense. Ah oui, non, c'est bon. Je roule à 135 km heure. Donc là, il me manquait l'amende de 135 euros. Là, je n'avais pas besoin de la carte d'identité parce que le permis de conduire, ça fait une carte d'identité. Là, l'arrêt un stop, c'est quatre points. C'est 25-30 ans, 25% des tués. Les piétons, c'est 13% des victimes. C'est plutôt des chiffres qu'il me faut. Il faut que je révise les chiffres. En cas de peine sur l'autoroute, je dois mettre un gilet réfléchissant et j'essaie de passer du côté passager. Et le triangle, non, sur l'autoroute, c'est presque interdit puisque c'est dangereux. C'était quel truc ? Ah non, 12-13. Ayant le permis de conduire depuis moins de deux ans, je peux rouler ? Ah oui, ça, c'est les questions tricky en mode tu peux rouler à tous les trucs qui sont en dessous de 600 km heure. Là, c'est juste qu'il fallait que je clique aussi des autres. Mais ça, ça compte de toute façon, il faut faire attention. 16. Je peux m'arrêter sur un emplacement de livraison, mais pas sur un pont. Et c'est une amende de deuxième classe. 17-37, pardon. Commettre plusieurs infractions en même temps entraîne un retrait maximum de 8 points. Et 39. Je place un dispositif lumineux à partir de 1 m. Après, je sais que le triangle, c'est mieux, mais on ne peut pas laisser les gens se faire emboutir ou créer d'autres accidents. Exactement. Exactement. Très bien. Du coup, je vais devant vous laisser. On va passer à la nocturne. Je suis assez en retard. Donc voilà. C'était vraiment très cool. Je trouve le site vraiment bien foutu. Vous avez un code de promo qui est éclipsé avec une majuscule sur le site. Qui est quand même excellent. Vous l'avez vu avec nous. Je pense que ça y est. De toute façon, on ne se reverra pas pour les leçons. Je le ferai de chez moi. Et on se reverra pour l'heure de conduite dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement quand. Mais du coup, la prochaine fois, on filme les heures de conduite. Donc voilà. Je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve tout de suite. Ne bougez pas pour la nocturne avec Shayna et Rebo, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, Léo et Jackson, toujours. Je vous fais des gros gros bisous. A tout de suite. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada.